Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril. Roi de bâton et le chariot. Bon, alors avec le chariot, c'est le fait de s'affirmer, c'est le fait que les choses avancent. Donc avec le roi de bâton, je pense que vous allez faire avancer les choses de manière efficace les versos en cette semaine dans un domaine de votre vie. On ne va pas perdre de temps, ou plus perdre de temps peut-être. Je ne sais pas, avec ce qui ne vous mène nulle part dans un travail, dans une relation, peu importe. Vous allez vous mettre en mouvement. Il y a les versos qui vont se mettre en mouvement cette semaine. Allez, on commence avec le valet de coupe. Valet de coupe, trois de bâton. Allez, versos. Wow, tout tour du poème. Cinq. Oh ben, cinq. Non mais franchement, la force, j'ai cinq. La force est cinq de pentacle. Voilà, il est là. Allez. Sept de pentacle et l'empereur. Bah, effectivement, là, vous tenez les reines, les versos. On prend les reines de sa vie, on tient les reines de sa vie. Deux de bâton. Oh là là, mais je me suis lavé les mains, alors j'arrive pas à... Wow, et le jugement, super. Donc voilà, il y a une grande lucidité. Il y a vraiment peut-être une prise de conscience. Peut-être que vous changez de cap, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Les versos. Donc oui, avec le roi de bâton, on avait le chariot. Donc à mon avis, oui. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi. Mais moi, je pense que le temps de la réflexion, eh bien, il est terminé. Le temps de la réflexion, il est terminé. Les versos. On prend son courage à deux mains. On concrétise les choses peut-être une bonne fois pour toutes. On prend peut-être une décision une bonne fois pour toutes. et on se débarrasse de ses propres peurs, je l'ai dit. Et vous allez faire avancer les choses de manière efficace. Ah oui, oui. Détermination, motivation, concentration, la voix de bâton. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Et rien. Mais alors, je dis bien, rien ne peut l'empêcher d'atteindre. Eh bien, son but, et je pense que, oui, il y a... Est-ce que vous allez écouter vos émotions ? C'est possible. Il y a vraiment quelque chose qui... Oui, ou laisser parler votre cœur, écouter vos émotions. C'est vraiment... Oui, il y a un projet. Ça peut être un projet amoureux, ça peut être un projet professionnel. Mais c'est comme si... Moi, je pense que vous allez écouter votre... Vous allez écouter votre cœur. Il y a une nouvelle situation pour vous. Alors, est-ce que vous tournez le dos ? Oui, quelqu'un a quelque chose pour aller vers quelqu'un ou quelque chose de nouveau. Mais les choses avancent. Il y a des changements. Vous acceptez un changement. C'est comme si vous aviez une vision à plus long terme. On maîtrise ce qui se passe. On est en position de force. Pour moi, il y a des versos qui vont aller explorer, si je puis dire, sans crainte, de nouveaux horizons. C'est... Ah oui, 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 oui. C'est vraiment... Moi, je pense que vous allez faire des plans pour le futur. Vous allez... Il peut y avoir, bien évidemment, l'arrivée d'opportunités pour vous. Clairement. Clairement. Et pour moi, vous maîtrisez complètement les choses. On a de la carte de la force ici. Ah oui, oui. Il y a de la maîtrise. Il y a de la patience. Il y a vraiment... Je vais le répéter. Pour moi, il y a des versos dans une situation ou dans une autre. Vous êtes complètement, mais alors complètement en position de force. C'est comme si on endurait des difficultés. Il y a de la maturité. Il y a du calme. Oui, on maîtrise parfaitement son comportement, ses pensées. On peut conquérir ses peurs. Bien évidemment. Je l'ai dit avec le roi de bâton. Il se débarrasse de ses propres peurs. Mais... Ah oui, oui. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. Il y a largement quelque chose qui s'améliore pour vous. Le 5 de Pentacle ici, c'est la carte du manque. C'est la carte... Mais... Des difficultés. Une situation désagréable. Mais... Moi, je pense qu'il y a une meilleure situation qui arrive. Moi, je pense qu'il y a vraiment une meilleure situation qui arrive pour vous. Les... Les... Les versos. Oh là là. Catastrophe. Moi, je cherche mes mots. Il y a vraiment une meilleure situation qui arrive. Je pense que vous sortez de quelque chose de difficile. Je pense que vous sortez de quelque chose de compliqué. Soit parce qu'il y a du soutien. Soit parce qu'il y a une opportunité. Je ne sais pas. Mais... C'est... Vous sortez de quelque chose de chiant. Vous sortez d'une période de difficulté. Moi, c'est ça. Il y a une période fragilisante. Mais... C'est comme si vous comptiez... Mais maintenant, vous allez... Vous devez, en tout cas, profiter de quelque chose de nouveau. Ouais. Ce que vous êtes, c'est le set de Pentacle. Donc, ce que vous êtes, c'est vous investir. Pour moi, il y a un nouvel investissement. Pour certains versos. Il y a clairement un nouvel investissement. Oui. Alors, un nouveau travail. Nouvelle relation. Un nouveau projet. Peu importe. Là, c'est comme si vous alliez investir dans quelque chose d'autre. Mais qui va vous rapporter sur le long terme. On peut... On a appris de ses échecs. Et là, on va s'investir peut-être différemment. Vous voyez ? On va mieux investir cette fois-ci. On va mieux s'investir. Pour moi, il y a des versos qui sont vraiment sur la bonne voie. Ah oui, oui. Il y a peut-être quelque chose où vous avez été insatisfait. Vous avez... Voilà. Et peut-être que vous faites le bilan dans l'investissement. Peu importe dans quel domaine. Et on s'aperçoit qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais on n'est pas... Voilà. On n'est peut-être pas content de cet investissement. Et moi, j'ai l'impression que vous investissez dans autre chose. Ah bah carrément. Et avec la carte de l'empereur... Ben... L'empereur, c'est le leader. L'empereur, déjà, il fait des choix. Il... Il n'a pas de faiblesse. Il n'a aucune faiblesse. Il n'a aucun doute. Hein ? C'est le courage. C'est l'ambition. Il veut que les choses soient concrètes. Et il peut y avoir, effectivement, une opportunité très intéressante pour vous. Il peut vraiment y avoir une... Ouais. Vraiment, ouais. Il prend les choses en main. Il est au commandant. C'est vraiment ça. Ouais. Il sait ce qu'il veut. Euh... Il est déterminé. C'est ça. Deux de tâtons, hein. C'est... Mais il y a vraiment des cartes de... Il y a des choses à planifier. On progresse. On met des choses en place. On fait le premier pas dans une nouvelle direction. Oui, ça peut demander du courage. Mais il est impératif de se lancer dans quelque chose de nouveau avec le jugement. Oui, c'est la renaissance. C'est le nouveau départ. On va recouvrir des cartes. On va voir si on en apprend un peu plus. Moi, je pense que la mise en route est proche pour vous, les verseaux, dans un domaine de votre vie. Allez. Je recouvre le roi de bâton. OK. Euh... Un choix. Ah, bien évidemment, hein. Bien évidemment que ça peut être un choix, la carte des amoureux. Oui. Alors, est-ce que c'est un choix entre deux personnes ? Ça, moi, je ne sais pas. Vous le savez. Mais en tout cas, pour moi, il y a un choix à faire. Pas évident, ce choix. Mais il y a un choix à faire. Après, ce n'est pas forcément un choix entre deux personnes. De toute façon, c'est un choix. De DP, bon, ben, c'est un choix. Ben, ouais. Un choix qui n'est pas forcé. Oh. On suit son cœur. Le cavalier de coupe suit son cœur. Suit ses rêves, il suit son cœur. De DP, ben, de DP, c'est pareil, hein. Ben, c'est un choix. C'est un choix. Il y a des décisions à prendre. Alors, oui, on peut être dans l'hésitation. La décision peut être difficile. Le choix peut être douloureux. Ça peut être stressant. Pour affronter ses peurs. Je le répète, le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs. Pour avancer. Pour faire des choix. Avec. C'est pareil, hein. Le cavalier de coupe. Il y a peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie ? C'est possible. Mais en tout cas, il y a des choix à faire. Et pour moi, c'est le fait d'écouter. Il faut écouter votre cœur pour faire votre choix. Voilà, voilà. On va continuer. Je recouvre le 3 de bâton. Ok ? Bon, ben, nous ressortons le roi de bâton. Donc, le fait de se débarrasser de ses propres peurs pour avancer. Le fait d'être aux commandes aussi. Bien évidemment. Ben, oui. Le roi de bâton, roi de bâton. Ah non, mais c'est clair. De toute façon, là, il y a... J'ai perdu le mot. Vous voyez, je perds beaucoup de mots en ce moment. C'est vrai. Mais c'est ça, quoi. Il faut... Il y a une situation pour moi à regarder. Peut-être d'un autre point de vue. J'ai l'impression qu'on veut prendre de la distance. Est-ce que vous voulez prendre de la distance avec quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre ? Avec quelque chose pour aller vers autre chose, vous voyez ? J'ai un peu cette impression-là. J'ai un peu cette sensation-là. Mais quoi qu'il en soit, je vais le répéter. Pour moi, les choses... Vous pouvez faire avancer les choses de manière efficace. Je l'ai dit au début. Le temps de la réflexion est terminé. On prend son courage à deux mains. Et on fait un choix. On concrétise. Peu importe. On se décide. Je recouvre la force. De nouveau départ. Et je me lance dans l'inconnu. Je suis au bord d'un précipice de changement. Et c'est pareil, je retire la peur pour avancer. C'est retirer la peur pour avancer chez vous, les versos. C'est un peu ça, cette guidance. Peu importe pour avancer vers quoi, vers qui. Mais c'est ça. J'ai la reine de bâton. Donc, la reine de bâton. Le roi de bâton. On va bientôt sortir le cavalier de bâton et le valet. C'est la reine de bâton. Bon. La reine de bâton, c'est la confiance en soi. La reine de bâton, elle est, homme ou femme, elle est forte, indépendante. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait comment l'obtenir. C'est la confiance en soi. Le plus important pour elle, c'est de réaliser ses désirs. Mais pour moi, de toute façon, vous voulez aller de l'avant. Moi, je pense que vous êtes motivé pour avancer. Vous voulez que personne ne vous arrête. Mais pour ça, vous devez affronter des... Pour ça, pour aller de l'avant, vous devez affronter des problèmes avec courage pour moi. Si vous voulez aller de l'avant, vous devez affronter des problèmes avec courage. Bon. Ok. Trois d'épées. Alors, c'est peut-être difficile, effectivement, de... Vous avez peur de faire du mal à quelqu'un ? Ah, ouais, ouais. Ouais, ben là, vous vivez avec un problème. Vous vivez avec quelque chose là qui est compliqué, qui est douloureux. Oui. C'est ça, le 3DP, hein. Alors, le 3DP, ça peut être une rupture, bien évidemment. Rupture, solitude, chagrin. Il est possible que vous ayez... Peut-être que vous ayez peur de faire de la peine à quelqu'un. Complètement possible. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque ? Pour moi, de toute façon, il y a une déception. Il y a peut-être un deuil à faire. Moi, je pense que vous êtes affecté par une situation qui est compliquée. Après, il est possible que certains versos doivent vaincre un sentiment de culpabilité. C'est complètement possible. C'est possible, hein. Après, parfois, avec le 3DP, on peut se complaire dans la tristesse, plutôt qu'analyser objectivement une situation. Peut-être que certains versos doivent apprendre de leurs erreurs. J'ai envie de remettre une. Après, il est possible que vous deviez sortir d'une douleur aussi. Il y a quelque chose qui est... OK, ouais, bah apparemment, là, émotionnellement, ce n'est pas évident. Ouais, ce n'est pas évident. Ouais. Moi, je pense qu'il y a certains versos qui doivent rassembler toute leur force pour sortir d'une situation qui est délicate. Peut-être par rapport à une rupture sentimentale. Ah, peut-être par rapport... Bon, ça peut être une perte d'emploi aussi, mais... Peu importe. Moi, je pense qu'on a besoin de prendre du recul. On a besoin de mettre le cap droit devant soi. Ah oui, oui. Peut-être qu'on doit accepter de se confronter à quelque chose. Même si c'est douloureux. C'est complètement possible. Et... Il ne faut pas se laisser submerger par ces émotions. Ah non, certainement pas. Après, peut-être, aussi, Il est possible que certains versos soient malheureux, soient tristes parce que peut-être que vous êtes dans une... Dans une dépendance affective. Peut-être que vous êtes dans une relation dysfonctionnelle. Aussi. Il faut... Ben, il faut adapter à votre situation. Ouais. C'est aussi possible. Je vais recourir le 7 de Pentacle. Ok. Bon, alors, peut-être que certains versos ont besoin d'être soutenus. Avec le 10 de coupe, hein. Il est possible qu'on vous aide. Dans cette situation, que vous serez soutenus par certaines personnes, c'est complètement possible. Quoi qu'il en soit, le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement. C'est ça. C'est l'apaisement. C'est le confort. C'est la paix et la satisfaction. Donc, c'est ce qui vous aide. Je vais remettre une. Je vais remettre une. Voilà. Ouais. Bah, ça change tout. Ah, mais complètement. Ouais. Bon. Ouais, de toute façon, pour moi, moi, dans cette guidance, il est tout à fait possible qu'il y ait une rupture. On va dire, c'est tout à fait possible qu'il y ait une rupture. Que certains versos envisagent une rupture. Ouais. Ah, complètement possible. Et c'est compliqué de faire le choix de cette rupture. C'est compliqué parce que ça peut peut-être déstabiliser une famille. Ça peut peut-être, peu importe. Complètement possible. Ah, ouais, ouais. Oui. Avec la tour, c'est ce qui vous aide. Donc, là, on a l'investissement, on a la famille, la famille, le couple, peu importe, certains liens, et on a la tour. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est bancal. Quelque chose qui est bancal. Et en fin de compte, peut-être qu'on doit se libérer de certains liens. Parce que c'est bancal, parce que c'est douloureux, parce que c'est compliqué, parce que c'est... Voilà. Donc, effectivement, on peut... Il peut y avoir quelque chose qui se détruit. Il peut y avoir quelque chose qui soit libérateur. On peut détruire ce qui est bancal, bien évidemment. Ouais. Et ouais, on bouleverse ce qui est en place. Ou ce qui était en place. C'est un peu ça. Et c'est ce qui aide. C'est un peu... Mais c'est ça, dans cette guidance. Je vais recourir l'empereur. J'ai de nouveau le 2 de bâton. J'ai de nouveau le 2 de bâton, qui est la carte de choisir. On choisit sa voie. On choisit un chemin. On planifie la suite pour avancer comme on le veut. Pour avancer comme on le souhaite. C'est ça. Alors, il y a plusieurs possibilités. Oui, il y a des choix à faire. Vous devez trancher. Mais... C'est le moment de savoir ce que votre cœur désire vraiment, les versos. Généralement, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Je le répète. Je vais en remettre une. Ouais. Bah tiens donc. Ouais. La reine d'épée. Bon. Ouais. Bon, la reine d'épée, elle tranche. Elle se coupe de certaines choses. Elle se coupe de certaines personnes. Parce que ça lui fait... Parce que ça... Parce que ça l'a fait souffrir. Donc, elle se coupe. Elle n'a pas le choix. Elle se coupe. Alors, la carte de... Bah, la carte de tempérance. La carte de tempérance, ça peut être le fait de s'éloigner de ce qui nous fait du mal. Et bien évidemment que ça peut être le cas. Ouais. Tempérance, c'est... C'est s'autoriser à vivre en paix. C'est se diriger vers un nouvel équilibre. Aussi. C'est vraiment ça. C'est... Ouais. Généralement, avec tempérance, on va dans la bonne direction. On retrouve un apaisement. On retrouve un soulagement. On... Oui. Oui, on retrouve un apaisement. On retrouve un soulagement. C'est vraiment ça. C'est... Se détacher. Aussi. On se met volontairement à l'écart de la douleur, du stress, de l'anxiété, des conflits. Peu importe. Ouais. Hum. Moi, je pense que, ouais, vous allez prendre beaucoup de recul. Et vous allez avoir une vision plus claire de ce que vous voulez. Hum. Moi, je pense que c'est ça, ouais. Et vous allez faire un choix. Avec le dos de bâton. Vous allez prendre votre décision. Moi, je pense qu'il y a des berceaux qui se posent la question de... Doivent décider de rester ou de partir. Qui sont certainement en train de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Et qui vont faire un choix. Je reste ou je pars. Alors, ça peut être un travail. Ça peut être une relation. Mais peu importe. Pour moi, c'est ça. Et je pense que le choix est difficile. Mais je pense qu'il est inévitable. Parce que là... Bah, c'est triste, quoi. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les berceaux. Bon, celle-là, qui c'est, qui c'est ça ? Je vais la prendre. Ouais, eh ben, je ne voudrais pas dire. Mais je pense que c'est un peu ça. L'alerte au bol d'air. Je vais vous lire les deux. Vous adaptez en genre. Je vais commencer par l'arc-en-ciel. En plus, on a le disque de coupe. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment. Mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Alerte au bol d'air. C'est quoi cette hauteur de renfermée ? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Moi, je pense qu'il y a vraiment des versos qui ont besoin de respirer. Allez, une dernière carte pour vous, les versos. Versos du 10 au 16 avril. Ok, je pensais qu'elle allait tomber, mais elle n'est pas tombée. Versos du 10 au 16 avril. Versos du 10 au 16 avril. Bon, je vais aller la chercher. Ça continue parce qu'apparemment... Ok, super. Miracle ! Eh bien, je vais vous la lire, les versos. Ah ben, vous adaptez en genre. C'est pareil. Votre détermination, votre engagement et votre persévérance sont sur le point de porter leurs fruits et tout ce pour quoi vous avez travaillé, se manifestera bientôt. Bientôt, vous célébrerez vos réalisations. Cependant, on vous met en garde. Ne vous réjouissez pas outre mesure. Remerciez l'univers pour tout ce que vous parvenez à accomplir et restez concentré. Ne perdez pas de vue vos projets et objectifs. Gardez à l'esprit que tout ce que vous faites ne doit pas uniquement vous servir vous-même, mais aussi servir ceux qui vous entourent. En faisant cela, l'univers continuera à vous guider et à vous offrir son aide. Visualisez le résultat de votre travail et de votre influence inspirant de plus en plus de personnes. Imaginez cela se produisant aisément et se mettant en place uniquement par le biais de moyens aussi agréables que possible pour vous. Voir grand ne demande pas plus d'effort que de voir petit. Souvenez-vous par ailleurs que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, un miracle est toujours possible. Ok. J'avais quoi en deux paquets ? Je vais regarder aussi. Deux messages. On va la prendre. La réalité mythique. Je vais la lire aussi. J'ai envie de prendre deux messages. C'est pareil, vous adaptez. Vous adaptez en genre. Quelque chose vous inquiète en ce moment, car vous ne voyez ce qui arrive que sous un seul angle. Regardez les choses avec un cœur et un esprit ouverts, et peut-être verrez-vous qu'il existe aussi un côté positif à la situation que vous vivez. La situation pourrait très bien tourner en votre faveur si vous parvenez à vous libérer des idées reçues et des positions trop tranchées. Il existe au moins deux différentes perspectives à chaque situation. Ce que vous voyez actuellement n'est qu'une partie d'un plus grand tableau. Souvent, ce qui nous semble réel n'est pas nécessairement ce qui se passe réellement. Les interprétations inexactes, les craintes et la confusion rendent souvent flou le véritable sens de nombreux événements que nous traversons dans la vie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il suffit de laisser ce qui doit se dérouler naturellement, et tout finira par devenir clair pour vous. Souvenez-vous que si vous n'avez pas forcément le pouvoir de changer le monde, ou bon nombre des événements qui se produisent dans votre vie, vous avez le pouvoir de changer la façon dont vous les percevez. Voilà les versos pour cette semaine du 10 au 16 avril. Pour moi, les versos, c'est le roi de bâton qui accompagne votre semaine. Donc, quelle que soit votre situation, le roi de bâton, il se fixe un but et il s'y tient. Et il fait avancer les choses de manière efficace. Il se débarrasse de ses propres peurs. Pour avancer, il ne perd pas de temps avec ce qu'il amène nulle part. Détermination, motivation, concentration. Pour moi, vous avez un choix à faire, certainement. Donc, le temps de la réflexion est terminé les versos. Il est temps de se mettre en mouvement, de prendre votre courage à deux mains et de faire votre choix. Voilà les versos. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.